Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans le repère secret d'un méchant de James Bond, mais dans le laboratoire souterrain à bas bruit de Rustrel, dans le Vaucluse. Ce complexe est enfoui sous 500 mètres de roche, il contient 4 km de galerie, et avant d'être converti en laboratoire, il s'agissait du poste de conduite de tir numéro 1 de la force nucléaire française. Ça signifie qu'entre 1971 et 1996, si la France avait envoyé une bombe atomique, elle serait partie d'ici. Depuis cette capsule, suspendue et amortie par des vérins. Comme la structure est conçue pour résister à une guerre nucléaire, elle présente des caractéristiques très spéciales. Le bruit électromagnétique est si bas qu'il est inférieur à celui du cerveau humain pendant le sommeil. Ces conditions exceptionnelles permettent aux scientifiques de mener des expériences très sensibles au bruit parasite, comme la recherche de la masse manquante de l'univers, la fameuse matière noire. Cet endroit unique au monde illustre à merveille le sujet dont je vais vous parler. Des cités souterraines aux trésors perdus, vous allez voir que des choses extraordinaires se cachent sous nos pieds. Pour commencer, est-ce que vous saviez que si vous êtes propriétaire d'un terrain, vous en possédez le sous-sol jusqu'au centre de la Terre ? C'est ce que stipule l'article 552 du Code civil, quand il dit que la propriété emporte le dessus et le dessous. En clair, vous êtes propriétaire d'une carotte d'environ 6000 km. C'est pour ça qu'en France, quand un nouveau métro est construit, il faut d'abord racheter les tréfonds en propriétaire, même si les travaux se déroulent très en dessous de la surface. Une question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où s'est-on déjà rapproché du centre de la Terre ? Nous l'avons vu, le noyau terrestre se trouve à 6000 km de profondeur, et on est loin de l'avoir atteint. Le forage le plus profond jamais creusé par l'homme est le forage SG3, qui se trouve dans la péninsule de Kola en Russie. Les travaux commençaient en 1970, et l'objectif était de traverser la croûte terrestre dont l'épaisseur moyenne est d'environ 30 km. Finalement, pour diverses raisons techniques et politiques, le forage s'arrêta à 12 km de profondeur, après 19 ans d'efforts. Ça signifie que non seulement on est encore très loin du centre de la Terre, mais qu'on est même loin d'avoir traversé la croûte elle-même. Le forage de Kola a tout de même permis d'en apprendre beaucoup sur la composition du sous-sol. On sait par exemple qu'à cette profondeur, les roches atteignent une température d'environ 300 degrés. Nous avons parlé de la plus profonde cavité artificielle, mais quelle est la plus grande cavité naturelle ? Ce titre revient au gouffre de Croubera Voronia, qui fut découvert dans les années 60 en Abkhazie. Sa profondeur est pour le moment établie à 2197 mètres, mais les tréfonds du gouffre continuent à être explorés par de nombreuses équipes. En 2010, la cavité est devenue la scène d'un autre record, quand des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce d'arthropode vivant à 1980 mètres de profondeur. Le Plutomurus orthobalaganensis. Il s'agit de l'animal le plus profondément enfoui sous terre que l'on connaisse. Pour en revenir au code civil, en France, vous êtes donc propriétaire de votre sous-sol jusqu'au centre de la Terre, mais pas si on y trouve du pétrole. Non, là ça appartient à l'État. En revanche, si vous trouvez un trésor dans votre jardin, il est tout à vous ! A condition de l'avoir trouvé par hasard, et de ne pas oublier d'en informer les autorités. Sinon c'est considéré comme du vol. Beaucoup de trésors prestigieux ont été découverts sous terre, mais le plus important est sans conteste celui de Sri Padmana Baswamy, en Inde. C'est en explorant les souterrains du temple en 2012 que des chercheurs ont découvert des tonnes de bijoux, de pièces d'or et de pierres précieuses, cachées dans des chambres secrètes. Il s'agissait principalement d'offrandes au dieu Vishnu, qui attendait là depuis des siècles. Le montant du trésor est estimé à plus de 15 milliards d'euros, ce qui est largement supérieur au PIB du Kerala, l'état dans lequel se trouve le temple. A noter que sur les 6 chambres découvertes, l'une d'elles, la chambre B, n'a toujours pas été ouverte. Elle est scellée par une porte de fer ornée d'un cobra. Et d'après les croyances locales, son ouverture pourrait déclencher une terrible malédiction divine. Mais le sous-sol cache aussi parfois des trésors plus inattendus, comme une cité égyptienne enfouie dans un désert de… Californie. En 1923, le cinéaste Cécile B2000 réalisa une version muette des 10 commandements. Il embaucha 1500 ouvriers pour construire une cité des pharaons dans les dunes de Guadalupénipomo, au milieu de la côte californienne. La construction dura 6 semaines et elle comprenait notamment un temple de 36 mètres de haut, 4 statues de plus de 10 mètres et 21 sphinxes de 5 tonnes chacun. Le décor était si colossal qu'à la fin du tournage, 2000 n'avaient plus le budget nécessaire pour le transporter ailleurs. Il décida alors de faire venir des bulldozers pour pousser sa cité dans un fossé de 100 mètres de long avant de la recouvrir de sable. Dans son autobiographie, le réalisateur écrivit « Si dans 1000 ans les archéologues creusent sous les dunes de Guadalupe, j'espère qu'ils ne croiront pas que la civilisation égyptienne s'est étendue jusqu'à la côte ouest des Etats-Unis. » En ce qui concerne les trésors naturels, ils sont nombreux sous terre, comme les grottes de Huétomo en Nouvelle-Zélande, dont les parois sont illuminées par des constellations de vers luisants. Ou encore la grotte de Ang Son Dung au Vietnam, si immense qu'elle abrite sa propre jungle. Mais l'une des merveilles souterraines les plus fascinantes est sans doute la mine de Naïka au Mexique, où se trouve l'incroyable grotte des cristaux. La grotte a été découverte en l'an 2000, elle se trouve à 300 mètres de profondeur et elle contient les plus grands cristaux du monde. Le plus imposant mesure 11 mètres de long pour 55 tonnes. Malheureusement, la grotte est interdite au public à cause de ses conditions extrêmes. Sans équipement spécial pour supporter la chaleur et l'humidité, on ne peut pas y survivre plus d'un quart d'heure. Parmi les structures souterraines les plus impressionnantes qu'on puisse visiter, il y a les mines de sel, deux en particulier. D'abord la mine de Turda en Transylvanie, qui a été convertie en musée en 1992 et qui abrite aujourd'hui un véritable centre de loisirs à plus de 120 mètres de profondeur. On y trouve notamment une grande roue et un lac souterrain sur lequel les visiteurs peuvent naviguer. La mine de Vieligza, ensuite, qui se trouve en Pologne et qui atteint 327 mètres de profondeur pour près de 300 km de galerie. Cette mine contient des statues, des chapelles et une cathédrale qui ont été directement taillées dans le sel. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle accueille plus d'un million de visiteurs par an. L'endroit dont je vais vous parler à présent, lui, n'accueille pas de visiteurs et si tout se passe comme prévu, il n'en recevra pas pendant les 100 000 prochaines années. Onkalo est un complexe souterrain de 500 mètres de profondeur qui est en cours de construction en Finlande. Son but est de recueillir tous les déchets nucléaires du pays, ce qui en fait le premier projet de ce genre. Les travaux ont commencé dans les années 70 et le stockage se poursuivra jusqu'au début du 22e siècle, période à laquelle la cavité sera remblayée et scellée. Ensuite, elle devra contenir les déchets jusqu'à ce qu'ils ne soient plus toxiques, c'est-à-dire pendant au moins 100 000 ans. Cette durée dépasse de très loin toutes les constructions humaines jamais créées. A titre de comparaison, les pyramides d'Egypte n'ont que 5000 ans. C'est une durée si vertigineuse qu'elle pose même des questions inédites aux scientifiques. Par exemple, si l'humanité disparaît avec tous ses langages et toutes ses connaissances, comment faire comprendre à nos lointains successeurs qu'il ne faut pas entrer dans la structure ? Un film consacré à Onkalo est sorti en 2010. Il s'appelle Into Eternity et c'est sans doute un des documentaires les plus fascinants de ces dernières années. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et je voudrais en profiter pour vous annoncer plusieurs choses. La première, c'est qu'au mois de juin, la chaîne fêtera son premier anniversaire. Et à cette occasion, je ferai une vidéo spéciale dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poster sur Facebook et sur Twitter. Ensuite, je voulais vous parler de mon prochain livre qui sort le 5 juin aux éditions ARG et qui sera consacré à des inconnus avec des destins extraordinaires. Donc si vous avez aimé le premier livre d'Axolot, je pense que ça devrait vous plaire. Et pour finir, je voulais vous annoncer la sortie de la BD d'Axolot qui sortira à la fin de l'année aux éditions Delcourt et qui sera un ouvrage collectif avec des auteurs aussi talentueux que Marion Montaigne qui fait Tumour à moins bête ou Boulet et bien d'autres qui adapteront des histoires d'Axolot à leur manière. Donc ça, comme je vous le disais, ce sera plutôt pour la fin de l'année et donc je vous en reparlerai en temps voulu. Je vous remercie encore une fois chaleureusement d'être si nombreux à suivre Axolot et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...